Jean-Jacques Debout a composé non seulement des tas de tubes pour d'autres chanteurs, et puis pour vous aussi, mais alors vous, en tant que chanteur, vous aviez du mal, Jean-Jacques, à chanter en dehors des petits comités. Dès qu'il y a trop de monde, ça ne va pas. C'est-à-dire que j'ai fait deux fois l'Olympia en venez-vous, dans les années 72 et 74. C'est vrai, Jean-Jacques, déjà en 66, je me souviens d'un gala du Midem, où dans l'énervement, vous avez carrément déchiré toutes les partitions de l'orchestre. C'est en 66. En 76, au palais des congrès, vous arrêtez pratiquement de chanter au milieu du concert. C'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas bien comme chanteur. Non, je ne me sentais pas, comment on peut dire, je me demandais un peu ce que je faisais là. J'étais toujours en scène à des heures qui... Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Je peins, il n'aime pas mon style, mais je peins. Et j'écoute attentivement. Alors, Johnny, vous l'avez connu très très tôt, Johnny Hallyday, non ? Je me souviens de rien, mais je sais que... Vous faisiez la première partie de Jean Vincent, et vous avez demandé une place pour aller voir Jean Vincent. Oui, il avait 15 ans, et puis à l'époque, je chantais chez Patachou au cabaret à Montmartre, avec Jacques Brel, qui lui passait pour la première fois de sa vie en vedette. Et puis Johnny, un soir, j'ai vu un jeune garçon qui est venu, qui avait un rond de... Comme les bières, là, qu'on met sous les voques de bières. Puis il m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner un autographe ? Alors je lui ai dit, ben oui, je veux bien, mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là ? Il me dit, ma cousine fait un numéro de... C'est un numéro de Voltige à la Nouvelle-Ève avec mon cousin, qui s'appelait Lee Hallyday. Oui, d'Esta et Lee Hallyday, oui, c'est ça. D'Esta et Lee Hallyday. Et j'ai entendu à la radio que vous alliez passer en première partie de Jean Vincent pour un musicorama. Est-ce que vous pourriez me faire rentrer parce que c'est mon idole ? Et plus tard, il n'est pas très content que vous ayez écrit la chanson qu'on vient d'entendre, là, pour Sylvie Vartan. Ça ne lui plaît pas. Il dit, tu aurais mieux fait de me la donner, tu aurais gagné plus de pognon. Oui, c'est-à-dire qu'on était en voiture, on avait chanté à Toulouse ensemble, et puis, en conduisant, il avait sa bouique miel, il appelait ça, ma bouique miel. Alors, c'était content d'être là. Et puis, alors, à l'époque, on avait ce qu'on appelait des manches-disques. Et puis, bizarrement, il avait le disque. C'était tous mes copains, quand je les vois passer. Et puis, il écoute ça, et puis il me dit... Ça a marché, ça. Il me dit, t'es quand même un peu con. Il me dit, t'es quand même un peu con, parce que tu m'aurais donné cette chanson-là, moi, j'en avais vendu beaucoup plus qu'elle. Ouais, c'est ça. Trois messages pour dire qu'est-ce qu'il le fait bien. Ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque, Johnny, il n'aimait pas beaucoup Sylvie Vartan. Non, je ne sais pas qu'il ne l'aimait pas, mais il ne comprenait pas. Il me dit, du reste, je ne sais pas ce que tu trouves à cette fille-là. Et toi, tu lui as dit, cette fille-là, mon vieux. Elle est terrible. Et en plus, c'est vrai, vous étiez très amoureux, il faut dire la vérité. Oui, j'étais amoureux d'elle. Et voilà. Alors, il me disait, je ne sais pas ce que tu lui trouves, c'est ridicule. C'est une conne. Et il m'a même dit, si tu veux, dans quelques temps, là, je te présenterai des gonzesses et tu verras ce que je vais te présenter. Et puis, finalement, elle terminait une tournée avec Gilbert Bécaud à Aix-en-Provence. On était à Marseille, au théâtre du gymnase. Elle me téléphone et je lui dis, j'ai fini ma tournée, je lui dis, ben, rejoins-moi. Il s'est trouvé que ce soir-là, l'hôtel de Noailles avait ouvert un restaurant, une pizzeria, où il nous avait invités avec Johnny et moi et nos amis. Et puis, j'ai installé Sylvie en face de lui. Ils ne se sont pas quittés des yeux. Attention, je coupe. Et après, il m'a dit, ben, après, il a dit, si vous voulez, on va prendre un verre au whisky à gogo sur le Vieux-Port. Et puis, à un moment, il l'invite à danser. Puis, moi, j'étais là sur la banquette. Il l'emmène. Après, il l'emmène au bar. Il lui met son bras autour de son tour. Alors qu'avant, il ne l'aimait pas. Ben, la veille. Oui. Et puis, moi, je me dis, mais t'es comme un con, là, tu fais banquette. Oui. Alors, je me suis levé. Oui. Je suis reparti à l'hôtel de Noailles. J'ai sorti ma voiture. J'ai réglé ma chambre. J'ai fait une lettre pour Johnny. Je lui ai dit, écoute, je quitte la tournée. Mais le mieux, c'est que Sylvie me remplace. Comme ça, tout sera le mieux pour le meilleur des mondes. C'est magnifique. Tu t'es effacé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Quelle classe. Tu m'entends tirer. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça, peu de foot. Je vois, c'est Joey Star, mon avis, là, Laurent, non, qui est avec vous ? Oui, on attend deux hôtesses de l'air et on reprendra l'antenne. Ça va beaucoup l'amuser, ça, Laurent. Bon, à mon avis, ça va être très, très chaud. Bien, donc, à la même époque, grâce à Dieu, vous rencontrez Chantal Goya. C'est-à-dire, c'était l'anniversaire du fils d'Albert de Barge. Puis, à un moment, on m'a demandé de chanter. J'ai chanté, donc, les boutons dorés. Oui. Et pendant que je chantais dans la salle, enfin, dans le salon, j'ai aperçu une petite brune avec une petite robe rouge. Et puis, je sais pas, elle m'a plu. Et puis, j'ai été la voir. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je crois qu'on se mariera. Vous serez célèbre à 30 ans. Oui. Et vous chanterez un jour à l'Opéra de Paris. Oui. Alors, elle m'a dit, qu'on se marie, ça peut arriver. Que je sois célèbre à 30 ans, ça peut arriver. Mais quand t'as chanté à l'Opéra de Paris, je crois que vous vous fichez un peu de moi. Et elle a chanté à l'Opéra de Paris ? Oui. Un jour, pour le goûter de Matignon. Oui. Madame Barre l'a invitée pour faire le goûter des enfants du personnel de Matignon à l'Opéra de Paris. Bravo. Ça a piqué le collier de Joystar. Ils sont très sympas, ces rappeurs. Très sympas. Ils sont sympas, mais t'es revenu, quand même. C'est du vrai, hein ? Ça me va ou pas ? Il est bourré de thunes, putain ici. P, ça tient pour quoi ? P, pour police. Ah, pardon. Excuse-moi, alors. Voilà, donc ensemble, Jean-Jacques Debout avec Chantal Goya, vous allez inventer le Music Hall pour enfants. Immense succès jusqu'à cette pitoyable émission. de Patrick Sabatier, le jeu de la vérité. On en a beaucoup parlé. On va pas revenir là-dessus. Ce qu'on sait pas, en fait, c'est que le soir de cette émission directe, donc, où Chantal Goya était là avec Patrick Sabatier, vous, vous aviez été interdit de régie. Si vous l'alliez dans la régie pour contrôler un petit peu les appels. Et le réalisateur... Ouais, mon frère, yo, yo. Et donc, le réalisateur Rémi Granbach... Non, mais c'est vrai, le réalisateur Rémi Granbach, il y a les oreilles qui accrochent un peu, ouais. Non, mais c'est vrai, il vous a interdit de rentrer. C'était pas lui directement, mais son assistant est venu me voir. Il m'a dit, tiens, on t'a mis un petit récepteur, un témoin, dans la loge. Il m'a amené une bouteille de Jibi, avec un seau à glace, une bouteille de Coca. Et puis, je me suis pas méfié sur le moment, ils m'ont enfermé à clé. Et la deuxième chose, c'est beaucoup plus grave, ça, c'est qu'en fait, la maîtresse d'école qui a provoqué le truc, quoi, je veux dire, qui a poussé Chantal Goya à bout ce soir-là, en direct, dans l'émission de Sabatier, elle a dit qu'elle était la maîtresse d'école du Drancy. Et vous êtes allé à Drancy, vous y êtes allé, à Drancy, et vous vous êtes aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de maîtresse d'école, qu'il y avait un maître d'école. Oui, et puis une chose plus grave, à un moment, Chantal lui a dit, mais vous êtes une maîtresse d'école de quelle classe ? Et quand on est une vraie maîtresse d'école, on dit de neuvième, de septième ou d'huitième. Et là, il lui a dit, ça ne vous regarde pas. Et là, j'ai vu que c'était pas une vraie maîtresse d'école. Donc, vous pensez sérieusement, là, comme ça ? Je le pense toujours, que c'était un coup monté. Une émission truquée. Truquée, oui. En deux mots, c'est quoi l'histoire ? Pourquoi cette émission a été truquée ? D'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait tellement de monde qui venait voir les spectacles que j'avais mis en scène pour Chantal, bon, que ça faisait quand même, ça avait créé... Il y a des jaloux, quoi. Oui, plus que ça. Des enculés. Oui, mais il y avait quelque chose de mal-frain, de méchant, qui avait commencé à s'installer. Oui. Et je le sentais du reste. Mais je ne voulais pas qu'elle fasse l'émission. Je lui avais dit, n'accepte pas cette émission. Si tu l'acceptes, je fais ma valise et je fiche le corps. Je te quitte, on ne se revoit plus. Elle m'avait dit, je te promets que je ne la ferai pas. Entre-temps, je suis parti à l'île Maurice pour le journal Jour de France avec Luc Fournol, qui voulait que je fasse des photos avec la petite Joëlle du groupe Il était une fois. On est parti faire des photos. Oui, les draps s'en souviennent. Hein ? Bien. Les draps s'en souviennent. Ben, tu ne fais pas... Hé, je suis obligé de faire les vannes à ta place, connard. Oui, parce que quand ça a été fini, Sabatier a dit à Chantal, tu vois ma petite Chantal, à partir de ce soir, tu es au chômage. Oui. Mais avec un air qui n'était vraiment pas très sympathique. Et là, je lui ai dit, tu vois Chantal, je t'avais dit de ne pas faire cette émission, je savais pourquoi. Mais bon... Voilà Jean-Jacques Debout, les enfants du paradis, mesdames, messieurs.